Ma propre stratégie, à cet instant je dois te faire une révélation. Ça, ça va sonner, la fin de Hamster Combat. Non seulement j'arrête Hamster Combat, mais également tous les tap to earn, tous les airdrops Telegram qui me font perdre un temps précieux. Je t'avoue que j'ai trouvé ça intéressant, que j'en ai également profité et avant de t'expliquer tout ça, le pourquoi, du comment, je tiens à te dire une seule chose. Si tu es abonné à cette chaîne uniquement pour les airdrops Telegram, alors tu peux quitter, parce que je n'en partagerai quasiment plus, je ne vais garder que les meilleurs. En revanche, si tu es abonné à cette chaîne pour faire de l'argent avec la crypto, alors tu peux rester. Je ne te parle pas des 50 balles que tu vas faire avec Hamster, non je te parle des centaines voire des milliers de dollars que tu vas pouvoir faire au bullrun. Reste bien, jusqu'à la fin de cette vidéo, tu pourrais vraiment être surpris par son contenu. Dans cette vidéo, je vais aussi revenir sur les conditions de l'airdrop Hamster, parce que je ne vais pas t'abandonner comme un chien sur le bord de l'autoroute un 15 août. Et je vais t'expliquer pourquoi, une fois l'airdrop passé, je vais mettre un gros frein à tous ces jeux. Bien entendu, le canal Telegram Objectif 1 continuera de partager toutes les informations sur Hamster Combat jusqu'à l'airdrop. Et s'il le faut, je te ferai aussi une vidéo pour t'expliquer comment ça va se passer au moment de l'airdrop. Ce que je veux dire, c'est que moi, personnellement, j'arrête de farmer cet airdrop comme un débile. J'y ai passé trop de temps, trop de temps sur Hamster et sur tous les autres. Cependant, pour être parfaitement transparent avec toi, je vais revenir sur tout ce que ça m'a apporté de partager Hamster Combat, Pixelverse, Dogs ou encore Notcoin. Je vais surtout te partager la réalité des choses et ce qui va se passer dans les prochaines semaines pour toi qui est dans la crypto depuis quelques temps ou qui nous a rejoints via les tap to earn comme Hamster. Et une fois que tu auras visionné l'ensemble de cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi je mets ces tap to earn de côté pour d'autres solutions qui sont beaucoup, beaucoup plus lucratives. Pour cette vidéo, je te remercie d'accueillir CryptoNotes.fr. CryptoNotes.fr, c'est un site internet généraliste sur la crypto et les NFT. Tu trouveras sur CryptoNotes.fr tout ce qu'il te faut en matière d'informations sur la crypto. Ça fait déjà plusieurs années qu'ils partagent du contenu de qualité. Tu vois que tu peux avoir des informations sur les plus grandes, sur les plus grosses cryptos. Tu as des guides de crypto, des informations sur les NFT, sur les exchanges, sur le trading et également sur la bourse. Et bien entendu, comme je te le disais, toutes les actualités qu'il te faut pour suivre ce qu'il se passe dans l'univers de la crypto monnaie et des NFT en général. Donc si tu veux continuer à te former et à t'informer sur tout l'univers crypto, je t'invite à cliquer sur le lien qui est en description de cette vidéo et je t'en remercie parce que ça soutient aussi mon travail. Ces derniers jours, je t'avoue que je mets moins de cœur, moins de temps dans Hamster Combat et globalement dans tous les tap to earn. L'arrivée des clés sur Hamster Combat a d'abord été une très bonne chose. Cela a permis d'éviter les bots, d'éviter les robots, d'éviter les faux comptes. Et puis très rapidement, il y a eu des rumeurs sur certains groupes Telegram, comme quoi la Team Hamster aurait payé certains influenceurs pour promouvoir Hamster au tout début, leur promettant 1x100 sur leur allocation de tokens. La Team Hamster serait depuis revenue sur sa décision, provoquant la foudre de ses influenceurs, qui depuis diffusent des codes pour activer toutes ces fameuses clés. Un robot génère donc des clés à tour de bras et ce qui devait permettre d'éviter les bots est finalement mis à mal par des bots. Je continue de creuser cette information d'influenceurs non payés et toutes ses conséquences. Et je pense que si je trouve des informations pertinentes, alors je t'en ferai une vidéo. Parce que pour moi, ça, ça va sonner la fin de Hamster Combat. Bref, tout ça, toute cette ambiance là commence à me fatiguer. On voit des tap to earn de partout, c'est la course à celui qui en farmera le plus, celui qui aura le plus d'amis. Je reçois 10 messages privés par jour sur le nouveau tap to earn qui va me rendre riche. Et tout ça, ça me prend énormément de temps. Et pourtant, je suis heureux d'avoir été parmi les premiers en France à te partager ces tap to earn, en commençant par Notcoin, puis ensuite Hamster Combat ou encore Pixelverse. Spoiler à ce moment là de la vidéo, il y en aura d'autres. Il y aura de nouveaux tap to earn sur Objectif Lune, mais pas n'importe lesquels. Il va falloir absolument trier. Je t'en dis un petit peu plus dans quelques minutes. Au début de tous ces jeux, il suffisait de taper, puis il a fallu regarder des vidéos pour qu'ils encaissent les pubs, puis il y a eu les combos avec des cartes sponsorisées, puis il y a eu les skins, puis les jeux avec les clés, et maintenant les clés à les chercher dans d'autres jeux, autant de temps passé à farmer un airdrop qui finalement n'évitera pas les faux comptes, les multi comptes, et comme on vient de le voir, encore moins les robots. Ce qui rendra l'airdrop nettement, nettement moins lucratif. Je profite quand même de cette vidéo pour te faire une mise à jour sur les conditions de l'airdrop. Alors tu vois, comme je te le disais, très honnêtement, tu vois que je remplis pas forcément toutes les cases tous les jours, il me reste encore pas mal de choses à faire, le mini-jeu, la récompense quotidienne. Bref, on va aller en bas à droite dans airdrop, et là tu vois qu'ils ont mis toutes les conditions de l'airdrop. L'airdrop allocation point, il faudra que tu aies le maximum de passive income, c'est-à-dire le maximum de rentabilité horaire. Enfin, il faudrait que tu aies rempli toutes les tasks, c'est-à-dire toutes les quêtes qui te sont proposées, avoir un maximum d'amis, avoir des achievements, donc ça c'est ce qu'on a vu il y a pas très longtemps, tu viens ici dans tes skins, et c'est la partie réalisation, donc cette partie-là, plus tu en as réalisé et mieux c'est. Tu vois également qu'il te faut souscrire au télégramme de Hamster Combat, et tu vois que les clés vont compter pour le maximum. Alors si tu appuies sur chaque petit i d'information, tu auras des détails qui vont te dire qu'il faut que tu aies le maximum de clés. Donc quand on sait que les clés sont pour la plupart faites maintenant par des robots qui génèrent des clés automatiquement, ça fait un peu chier quoi en fait. Ceci étant, tu vois que les conditions de l'airdrop sont celles-ci, il a été précisé sur le canal télégramme de Hamster Combat que c'était une partie seulement des conditions, donc ils vont encore nous laisser croire qu'il y a d'autres conditions derrière pour avoir le meilleur airdrop possible, en même temps c'est un peu normal parce qu'ils ne vont pas tout donner toutes les informations comme ça facilement, sinon tout le monde farmerait les airdrops de la même manière et ce ne serait pas lucratif pour eux. Mais bon voilà, ça te donne déjà un ordre d'idées, donc pour récapituler ton revenu horaire, toutes les quêtes, avoir le maximum d'amis, avoir tous les achievements possibles que tu trouves dans tes skins, avoir souscrit au canal télégramme de Hamster Combat et avoir le maximum de clés. Je t'en ai parlé maintes et maintes fois, l'objectif de Hamster Combat et compagnie, tous ces tap to earn, c'est de te faire venir sur Telegram, puis dans la crypto, au-delà, bien entendu de gagner de l'argent via les vidéos que tu vas regarder, via les pubs qui sont diffusés, etc, etc. On a vu le Toncoin, la crypto-monnaie de Telegram qui présente de multiples applications, pas seulement sur Telegram, on a vu cette crypto, le Toncoin, listé sur Binance, la plateforme crypto numéro 1 en termes de volume de transactions, ce qui a fait grimper son prix de plus de 40%. Aujourd'hui, un Toncoin vaut plus de 6 dollars. Et le Toncoin, je t'en ai parlé bien avant l'étape to earn, alors qu'il valait à peine 2 dollars. Les membres du groupe VIP BitGet Objectif Lune ont eu l'info il y a déjà environ un an. Pour rejoindre le groupe VIP Objectif Lune, je te laisse le lien en description et en commentaire épinglé de cette vidéo. Ces derniers temps, le Bitcoin est descendu à 48 000 dollars avant de remonter à 60 000 dollars. Et ça, pour moi, ça, c'est intéressant, autant pour Toncoin que pour le Bitcoin. Acheter un Bitcoin à 48 000 dollars pour le revendre à 60 000 dollars à peine 3 jours plus tard, si tu fais cette opération avec 100 balles, ça te fait 25 dollars, 25% de gains. Alors oui, certes, il faut investir un peu, c'est la crypto, c'est comme ça. Mais t'imagines pas ce qui nous attend en crypto en cette fin d'année 2024 et encore moins en 2025. Ce que l'on appelle le bullrun. J'ai fait un rapide calcul, je passe en moyenne une trentaine d'heures par mois sur Hamster. Entre la création de contenu ici sur YouTube, mais aussi les partages de combos, de Codemorse et compagnie sur Telegram, ça représente énormément de temps chaque mois. Et j'ose même pas faire le calcul du temps que je passe sur tous ces jeux à la con entre Hamster, Musk, Dogs ou encore Bloom ou Webfix. Alors oui, c'est cool parce que vous avez été nombreux à me rejoindre et ça m'a fait énormément plaisir de te partager toutes ces informations. Vous avez été également nombreux à vous intéresser à la crypto grâce à Hamster et aux autres Tap2earn. Beaucoup d'entre vous sont devenus curieux. De ton côté, tu as peut-être appris énormément comment connecter un wallet, qu'est-ce que c'est qu'un wallet, comment valider une transaction crypto ou même comment acheter de la crypto. Et je suis très heureux de t'avoir partagé toutes ces informations-là. Mais là, à cet instant, je dois te faire une révélation. La hype des Tap2earn est terminée. On en a bien profité. Certes, on peut encore en tirer quelque chose, quelques dollars, une communauté qui grossit, mais c'est fini. C'est sur le déclin. Les multiples reports de l'airdrop Hamster, le lancement raté du Pixfee de Pixelverse, la multitude de faux airdrops qui se sont créés sur Telegram, tous ces événements sont venus tuer la dynamique. Et comme je te le disais, tout le monde s'en rend compte que l'airdrop de Hamster ne sera pas si lucratif que ça. En tout cas, pas autant que le notecoin que l'on a fait en janvier. Cependant, si tu as un minimum de recul par rapport à tout ça, tu vas comprendre ce qui arrive bientôt. Je te l'ai dit il y a quelques instants, c'est le bullrun. Cette phase où toutes les cryptos explosent, ou quasiment toutes. Ça se produit tous les 4 ans, c'est cyclique comme pas possible et c'est pour cet automne. Tout au plus pour le début de l'année prochaine. Pourquoi à ton avis, les fondateurs de Hamster Combat et tous ces jeux ont l'airdrop programmé à la fin de l'été ou pendant l'automne 2024. C'est très simple, c'est uniquement pour profiter ensuite de cette vague haussière, de cette euphorie qui arrive sur le marché des cryptos. Maintenant, j'espère que tu comprends, j'espère que tu te rends compte de l'importance de mettre mon temps là où cela va me rapporter quelque chose. Maintenant que je t'ai planté le décor, je vais te parler de ce que je vais faire moi, en toute modestie, pour les semaines et les mois à venir. Avant ça, si tu aimes mon contenu et si tu ne veux rien rater de mes futures vidéos, je t'invite à t'abonner. C'est par ici, rejoins le canal Telegram Objectif Lune pour ne rater absolument aucune information. Sur le canal Telegram, j'y partage de l'actualité. Comme je te disais, je continuerai à partager toutes les informations sur Hamster Combat et tous les autres Tap to Learn. Alors, si tu ne veux rien rater, tu cliques sur le lien en description de cette vidéo et en commentaire épinglé. Il va y avoir deux aspects, ce que je vais faire pour toi dans les prochaines semaines et ce que je vais faire pour moi de mon côté, ma propre stratégie que je vais bien entendu également te partager. Une fois l'airdrop Hamster passé, je vais diminuer grandement mon exposition sur ce type de jeu. Je vais y passer moins de temps parce que j'ai mieux à faire ailleurs. Déjà, aujourd'hui, comme je te le disais, je ne sélectionne que les meilleurs Tap to Learn. Ceux qui ont le plus de potentiel et qui me prennent le minimum de temps. Je continuerai bien entendu de t'en partager certains, comme Musk par exemple. Mais pour ma part, je ne vais pas y passer des heures. C'était bien sur la plage pendant l'été, maintenant c'est terminé. Bientôt la rentrée, je me remets sur un travail beaucoup plus sérieux. Comme je te le disais tout à l'heure, l'objectif de ces jeux, c'est d'amener un maximum de personnes dans la crypto. En tant que créateur de contenu, c'est tout naturellement que j'en ai aussi profité. Vous avez été nombreux à me rejoindre grâce à cette hype et je vous en remercie que ce soit ici ou sur Telegram. Ça crée une dynamique intéressante pendant une période estivale qui est habituellement complètement morte. Donc, c'était plutôt sympa. Je crache pas dessus. Mais à un moment, il faut savoir s'arrêter. Je suis arrivé en crypto en 2021. Pour être précis, je suis arrivé bien plus tôt, mais j'ai commencé à créer du contenu à cette époque. Je sais qu'avec toute cette hype, il y a eu beaucoup de nouveaux arrivants sur cette chaîne. Voir même dans la crypto en général. Dans les prochaines semaines, je vais revenir sur les basiques. Et d'ailleurs, ça fera pas mal aux plus anciens. Je te prépare une série de vidéos sur le trading crypto. J'ai même un guide en préparation qui devrait sortir très prochainement et que je te proposerai en téléchargement gratuit. Une autre vidéo qui arrive dans deux jours parce qu'elle m'a été réclamée par la communauté et qu'elle est très importante. Comment convertir tes cryptos ? Comment convertir tes gains en euros ? Parce que oui, même si tu encaisses 100 balles avec Hamster, tu seras peut-être content de savoir comment les retirer, comment les utiliser au quotidien. Je vais également te faire des vidéos sur la sécurité des cryptos. Ce que tu dois faire pour conserver ton argent, pour ne pas te faire hacker ou pour ne pas te faire arnaquer. Je continuerai également à te partager des tokens ou des cryptos que j'estime à fort potentiel. D'ailleurs, tu peux me laisser en commentaire les vidéos, les thèmes, les sujets qui te feraient plaisir, celles dont tu as besoin et que tu voudrais que j'aborde sur cette chaîne. Je lis absolument tous les commentaires et c'est un réel plaisir que de pouvoir partager mes connaissances avec toi. Donc comme je te le disais, je vais revenir sur les basiques de la crypto. Bien entendu, il y aura aussi des airdrops parce que cela fait partie de l'univers crypto, mais beaucoup moins d'airdrops Telegram. On ira chercher des airdrops plus crypto et en général, beaucoup plus lucratif. En résumé, j'ai besoin de manager mon temps différemment. J'ai besoin d'être plus rentable à long terme. Gagner 100 balles avec Hamster Combat, Pixel Tap ou autre, c'est bien, mais ça ne s'arrête pas là. Parce que Hamster Combat ne va pas te rendre millionnaire. Ça ne va pas changer ta vie. Par contre, la crypto, ce que tu vas faire avec tes gains de tes airdrops, ce que tu vas faire en investissant ensuite en crypto, ça, oui, ça va changer ta vie. Oui, ça peut changer ta vie si tu fais ce qu'il faut. Je sais qu'à ce moment, là de la vidéo, certains d'entre vous auront quitté. Alors félicitations à toi qui est encore là, parce que tu fais déjà partie des 10% de gens sur cette chaîne qui m'ont changé de vie en 2025. Ce que je fais de mon côté après cette vague, ce Tsunami, Hamster Combat et Tap to Earn, Play to Earn, d'abord je tiens à te remercier. Toi et tous ceux qui nous ont rejoint ici sur YouTube et sur Telegram, je vais reprendre mon temps, récupérer mon temps, mes 3, 4 voire 5 jours par mois que je passais uniquement sur Hamster. Je vais le passer désormais pour préparer ce bullrun, continuer à fouiller, trouver les meilleures opportunités, reprendre le trading crypto. Et attention, parce qu'il faut bien comprendre une chose, en fait toute cette hype tombait super bien. Pendant l'été, les marchés sont étranges, très étranges. Donc farmer des airdrops, c'était très bien. L'été, c'est pas la meilleure période pour faire du trading, loin de là. Par contre, à la rentrée, quand les institutionnels vont revenir sur le marché, alors là, tout va s'accélérer. Et je tiens à être absolument prêt pour en profiter un maximum. Très rapidement, il va falloir revenir aux basiques. Parce que c'est pas en tapotant sur mon téléphone que je vais devenir riche. C'est amusant, c'est kiffant, je peux gagner 4 sous, mais ça s'arrête là. Puis comme je te le disais, je vais quand même continuer à te trouver les meilleurs airdrops. Il n'y en aura pas 50, 2, 3 comme Musk Empire, Dogs ou encore Webflix. Et c'est tout. Et encore, c'est pas parce que je te les partage que moi. De mon côté, je vais les farmer en outrance. J'ai mieux à faire. Je préfère continuer à te créer du contenu de qualité. Voilà, tu as toute la transparence de mes décisions. Comme toujours, j'ai bien profité de Hamster Combat et de tous ces tap to earn. En crypto comme ailleurs, la hype, la mode est passée, est en train de passer. Il faut se rendre à l'évidence et basculer déjà sur autre chose. Cependant, je ne t'oublie pas et je continuerai à partager toutes les informations sur Telegram. Mais je vois déjà vers où il faut aller maintenant pour gagner de l'argent. C'est exactement vers le boulogne qui nous attend dès cet automne. Cette vidéo était un peu atypique. Je t'ai livré mon état d'âme, ma façon de penser. Je t'ai également livré ma façon de faire sur les prochaines semaines. C'était Sylvain pour Objectif Lune. Je te souhaite une excellente continuation. Prends soin de toi et de tes cryptos. Je te dis à très bientôt. Ciao !